Ce week-end, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs grandes villes chinoises pour dénoncer les confinements à outrance. Plusieurs personnes ont été interpellées et des journalistes molestés. En Ukraine, nouvelle nuit glaciale à Kiev, la capitale sous la neige. Il a fait jusqu'à moins dix degrés ce week-end. En revanche, l'électricité a été rétablie pour la première fois depuis le 11 novembre dans une partie de la ville de Kherson. Une ville que les Ukrainiens ont repris aux Russes, symbole de cette contre-offensive ukrainienne qui déroute Moscou et son centre de décision, le Kremlin. D'ailleurs, le Kremlin, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe avec Thibaut Hu. Kremlin ou Kremol signifie forteresse en russe. Dans le pays, plusieurs villes possèdent des Kremlins, mais celui de Moscou est devenu l'une des plus importantes fortifications d'Europe. Plus de 27 hectares en plein centre-ville, voisins de la Place Rouge, le long de la rivière Moskova. Entouré d'un haut mur de briques et de 19 tours décorés chacune d'une étoile en verre de plus d'une tonne, c'est la plus ancienne partie de la capitale construite entre le XIVe et le XVe siècle. Résidence des Tsars, puis du gouvernement soviétique, c'est aujourd'hui le siège de la présidence, là où travaille Vladimir Poutine. Le symbole du pouvoir russe qui nourrit fantasmes et légendes, notamment celle d'un métro caché, de mystérieux tunnels qui passeraient sous le Kremlin pour rejoindre notamment les quartiers généraux des services secrets. Son existence n'a jamais été confirmée ou démentie par les autorités russes. Thibaut Hu !